Je suis très heureux d'être ici, entouré par des visages familiers, des personnalités du milieu des arts et de la culture et des gens de Québec. J'en profite tout d'abord pour offrir mes meilleurs voeux à tous les Québécois qui célèbrent cette belle fête nationale du Québec. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici, à Québec, en ce jour de célébration, le premier premier ministre canadien depuis longtemps à être à Québec pour la fête nationale. Mais je vais vous avertir que cet après-midi, comme je fais à chaque année, je serai dans mon comté de Papineau pour célébrer la fête nationale avec les familles d'Envilleray dans une des plus belles fêtes de quartier du Québec dans mon comté. Mais ce matin, je veux certainement tout d'abord féliciter toute l'équipe du Musée National des Beaux-Arts du Québec pour avoir organisé cet événement sans précédent afin de souligner l'inauguration du nouveau pavillon Pierre-Lassonde. C'est très inspirant de voir tant de personnes rassemblées aujourd'hui pour célébrer l'art contemporain d'ici dans toutes ses formes. Difficile d'imaginer une meilleure façon de mettre en lumière le talent québécois dans un pavillon à l'architecture aussi spectaculaire. Je tiens également à féliciter Pierre-Lassonde pour son leadership et sa générosité dans le cadre de ce projet majeur. Et merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour participer à ce moment historique, à la ville, à la province. Et je veux faire aussi quelque chose qui va vous surprendre. Mais ce magnifique pavillon ne date pas de sept mois. Et moi, je suis seulement premier ministre depuis sept mois. Je veux reconnaître le précédent gouvernement fédéral qui a su investir ici dans les beaux-arts dans la ville de Québec. Et je peux souligner que l'appui à Québec et l'appui aux beaux-arts va au-delà des partis politiques. On est tous d'accord que c'est magnifique ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, c'est un moment historique pour la ville de Québec, pour les Québécois et pour tous les Canadiens. Et je dis bien tous les Canadiens parce que les gens vont venir à travers le pays et à travers le monde pour voir cette grande ville comme ils font à chaque année et pour visiter ce musée incroyable. The world of arts and culture has shaped our country's history and is of great importance for all Canadians. It is a tradition we are proud of and an integral part of our rich identity. Every day, Canadian artists and creators make our country shine on the world stage. Qu'il s'agisse des œuvres de David Altmège, des films de Xavier Dolan, ou de la musique de Pierre Lapointe, d'Ariane Moffat, ou même de Yannick Nézé-Séguin, le Québec est un leader dans le monde des arts et de la culture, ici au pays et partout dans le monde. Nos artistes méritent d'avoir un espace comme le pavillon Pierre-Lassonde, un espace où leur travail est mis en valeur, apprécié et accessible à tous. Surtout, leurs efforts méritent d'être soutenus et encouragés par leur gouvernement. C'est pour ça que je suis si fier de la contribution du gouvernement fédéral et donc de tous les Canadiens à ce projet d'envergure, un projet qui met en valeur le talent et la créativité tout en encourageant la participation du grand public. Après tout, quand on investit dans la culture et les arts, on investit aussi dans l'innovation. Ce sont des investissements dans une industrie qui reflète notre caractère culturel unique, en plus de créer des emplois et des débouchés pour les Canadiens. Et c'est ce que le gouvernement fédéral fait en contribuant au projet du nouveau pavillon Pierre-Lassonde, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un musée où l'on se contente de conserver le passé, mais bien d'un espace où les visiteurs peuvent imaginer l'avenir en s'inspirant du présent. Et avec l'ajout de ce pavillon au Musée national des beaux-arts du Québec, nous écrivons ensemble un nouveau chapitre de notre histoire. Merci et je vous souhaite à tous une très joyeuse fête nationale. Applaudissements.